Mes chers allers, bonjour ! J'espère que vous avez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de grammaire. La phrase, la ponctuation, pour les classes CE2 et CE1 primaires. Grammaire, la phrase, la ponctuation. Avant de commencer cette leçon, voici un ensemble de mots rongelés dans l'ordre pour faire deux phrases. Premières ensembles de mots en cherchant au premier nous étage un appartement. Pour construire une phrase correcte, on doit commencer par Nous cherchons un appartement au premier étage. Nous cherchons un appartement au premier étage. Passons à l'ensemble de mots. Deuxième ensemble de mots. On a donc passé la maison de ses vacances. Il se rêve. Il est passé ses vacances dans la maison de ses rêves. Je répète la phrase. Il est passé ses vacances dans la maison de ses rêves. J'observe et j'élabore. Tu te rappelles, ma minou, la forêt où nous allions nous promener cet été ? On montait en voiture. Ne touche pas au volant, surtout ni aux boutons qui sont devant toi. Et un quart d'heure après, on était dans la forêt. Tu te rappellerais les arbres, tous ces arbres qui faisaient de l'ombre sur la route et les talus d'herbe ? Lise ce texte. Combien y a-t-il de phrases ? On a quatre phrases. Deuxième question. Qu'indiquent les signes en vert ? Les signes en vert indiquent les ponctuations. Troisième question. Où les trouve-t-on ? On le trouve à la fin de chaque phrase. Comment les appelle-t-on ? On l'appelle les ponctuations fortes. Quels autres points peut-on trouver à la fin d'une phrase ? On peut trouver un point ou bien les points de suspension. On trouve les points de suspension, un point, un point d'interrogation et un point d'exclamation. Je retiens. Une phrase est une suite de mots en ordre qui a un sens. A l'écrit, elle commence toujours par une majuscule. La phrase la plus courte ne comporte qu'un mot. Exemple, silence, chute, sortez. A l'écrit, une phrase se termine toujours par une ponctuation forte. On a quatre ponctuations fortes. Point, point d'interrogation, point d'exclamation et les points de suspension. On a des exemples. Un point. J'étais très jeune. Point à la fin. Un point d'interrogation. Que remarques-tu ? A la fin, on a un point d'interrogation. Un point d'exclamation. Quelle délicieuse fesse-t-on ? A la fin, on a un point d'exclamation. Des points de suspension. Les points de suspension. Il part. Il part. Les points de suspension. L'essentiel. La ponctuation est l'ensemble des signes qui représentent, dans un texte écrit, les séances et les variations de l'intonation. Elle aide à lire un texte à voix haute, mais aussi à comprendre l'essence d'une phrase. Regardez bien cette phrase. Carole dit Ma soeur est partie pour Marrakech. Carole dit Ma soeur est partie pour Marrakech. L'intonation à l'oral. Lorsqu'on parle, la voix monte ou descend à certains moments de notre discours à l'intérieur, même des phrases. Nous observons des arrêts, des pauses, les montées et les descents de la voix. Les pauses qui séparent les groupes de mots ou les phrases sont très importantes. Elles sont parfois même indispensables pour que notre auditeur puisse comprendre ce que l'on veut dire. Ponctuation à l'écrit. Lorsqu'on écrit, il faut trouver des moyens de noter, pour celui que l'on lira. Les variations de hauteur de la voix ou les pauses plus ou moins longues, qui séparent certains éléments du texte. Ces moyens ne nous en offrent plus les signes de ponctuation. Ces signes sont nombres de dix. Je répète. N'oubliez pas mes chers amis de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bon santé à tout le monde.